Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo particulière. En effet, c'est une petite vidéo annonce. Et en même temps, pour les gens qui suivent sur ma chaîne, c'est aussi une vidéo pour choisir les prochains lives. Donc en gros, on va commencer tout de suite avec le fameux pourquoi je ne fais pas au moins de vidéos montées. Tout simplement parce qu'il n'y a plus personne qui regarde mes vidéos pendant les vacances. Donc là, il me reste le mois d'août. Et en fait, si vous voulez, je n'ai pas envie de me faire chier plusieurs jours en tournage et en montage. Pour qu'au final, il y ait encore moins de gens que d'habitude qui regardent mes vidéos. Enfin, il n'y a qu'à voir la dernière vidéo de Pokémon. Par exemple, sur mes openings, les dernières vidéos étaient aux alentours de 50-100 vues. Les deux dernières que j'ai postées, elles en ont fait 14 en une semaine. Alors que 14, d'habitude, c'est au bout de 3-4 heures. Au bout de 2-3 jours, il n'y avait 0 vues sur mes vidéos. Donc vraiment, j'ai un peu la flemme de poster des vidéos pour qu'elles ne soient pas vues. C'est pour ça que, du coup, je fais des lives. Au final, je n'arrête pas les vidéos. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai simplement dit qu'en fait, je ne les postais plus et que j'attendrai la rentrée pour poster des vidéos travaillées, on va dire. J'en ai quelques-unes à poster quand même. Mais il va falloir attendre pour des grosses vidéos. Ce sera à la rentrée et quand plus personne ne sera en vacances. Parce que c'est ça. Il y a beaucoup de gros Youtubers qui font ça. Alors un petit Youtuber, ça ne servirait à rien du tout de faire des vidéos pendant que personne ne regarde. C'est complètement cohérent. Donc on en revient à la discussion des lives. Donc j'ai préparé 5 jeux, je crois, sur lesquels il va falloir faire des lives. Alors, on commence tout de suite avec une canvi-volley. Donc ce jeu est assez simple. A mon avis, on en a pour environ de 3 à 6 heures à tout casser pour ce jeu. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est une canvi-volley. Alors, je vous laisse le petit trailer du jeu. Une canvi-volley, c'est quoi ? C'est un petit peu un petit jeu d'horreur en fait. Tout simplement. Donc on est aux commandes de Tom, un garde de nuit. Et on a également deux autres personnages qui se retrouvent dans l'histoire. C'est un petit jeu d'horreur. On se balade et on se retrouve dans des endroits assez glauques. Donc ensuite, on change totalement de style de jeu. Avec Ué. U ou Ué ou Ué. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est un petit jeu de plateforme. Très coloré. Et en fait, on contrôle justement ces couleurs pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc c'est un jeu assez sympathique. Donc c'est un petit peu... C'est un jeu de plateforme, puzzle game. C'est vraiment très intéressant je trouve. Alors c'est que des choses que je n'ai pas encore commencé. Donc en fait, apparemment à la base, c'est des variations de gris dans le monde. Et ton but dans ce jeu, c'est de parcourir le monde et d'ajouter des couleurs justement à ce monde. Et donc c'est un petit jeu assez qualitatif on va dire. Parce qu'il a reçu pas mal de prix. Et vraiment, il a l'air assez sympa. Alors ensuite, nous avons un autre petit jeu. Alors Format 8, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, c'est un petit jeu d'aventure et d'action. Où on contrôle une petite boule. Une petite... Ouais, on a le contrôle d'une boule flottante en lévitation. Et en fait, le but du jeu c'est d'explorer une planète. Et on doit y résoudre des énigmes et faire face à des différents ennemis qui s'y trouvent. Et le but c'est d'explorer entièrement cette planète. Voilà, voilà. Alors ensuite, nous avons le jeu Claire. Donc encore une fois, c'est un petit jeu d'horreur en 2D et en pixels. Donc en fait, en gros, on joue Claire, le personnage Claire. Elle est un peu amnésique en fait, de ce que je pense comprendre. Et il faut essayer de retrouver un peu pourquoi elle est là, pour qu'il dit patata. C'est vraiment un petit jeu avec une petite intrigue, avec des mystères à résoudre. Et puis le déroulement de l'histoire qui se fait tout seul en fait. En marchant et en visitant les lieux. Après, pour ce qui est de l'horreur, techniquement déjà que par exemple, quand elle voit que Amnesia c'est pas trop ça. Alors des jeux pixelisés en 2D, au niveau horreur, va falloir m'expliquer. Mais ça c'est autre chose, ça a l'air quand même d'être un petit jeu sympa. Et enfin, pour finir, Rhyme. Alors Rhyme, c'est un jeu d'aventure. Dans lequel on contrôle un petit garçon qui s'est échoué sur une île déserte. Et en fait, à mon avis, on va chercher à résoudre les mystères de l'île. Et tout simplement pour essayer de s'échapper de cette île. Ou du moins essayer de comprendre ce qui se passe dessus. Et en fait, ce qu'on peut comprendre, je pense que déjà, on a le contrôle de différents éléments du jeu. Donc notamment la lumière, le son et la perspective. Et je crois qu'on a également un petit compagnon. C'est un petit renard si je ne me trompe pas. Donc voilà, voilà. Vraiment des petits jeux très sympathiques. Donc je vous laisse évidemment la fiche qui va apparaître tout de suite. Donc n'oubliez pas, les vidéos, je ne les arrête pas. Elles reviendront. J'en profiterai peut-être pour caler un vlog de skate et des petits torsieries Pokémon. Mais c'est vrai que les vidéos gaming, ce sera des lives pour les vacances. Les let's play, je continue de les faire. Je prends de l'avance pour la rentrée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter cette vidéo. Et vous pouvez regarder d'ailleurs sur cette vidéo, j'avais bien évidemment laissé mes trophées et tous mes jeux. Donc si ça vous donne des idées, n'hésitez pas à commenter. Si cette vidéo vous a plu, voilà, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez automatiquement à jour. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501